François Bayrou, bonsoir. Bonsoir. Vous soutenez Edouard Balladur, tout le monde le sait, vous êtes ministre de l'éducation et président du CDS, Centre des démocrates sociaux. Un petit point d'actualité d'abord, la publication du patrimoine personnel de Jacques Chirac, vous êtes satisfait ? C'est bien, c'est la transparence. Tout ce qui va dans le sens de la transparence, en tout cas à mes yeux, est bon. On a l'impression de plus en plus, plus les jours passent, que l'UDF va sortir complètement laminé, complètement déchiré de cette élection. — Écoutez, les deux grandes formations politiques françaises, l'UDF et le RPR, sont chacune traversées de courant. Les uns soutiennent Jacques Chirac, les autres Edouard Balladur. L'immense majorité de l'UDF, 5 mouvements sur 6 et les 5 plus importants, s'est prononcé à une écrasante majorité pour Edouard Balladur. Et ça ne fait de doute pour personne. Si d'ailleurs vous interrogez les gens dans la rue en leur demandant simplement à votre avis qui est le plus proche de l'UDF, Chirac ou Balladur, ils répondront Balladur, ça va de soi. Parce qu'on ne peut pas expliquer l'histoire de l'UDF depuis 20 ans si l'on croit que Jacques Chirac et l'UDF, c'est la même chose. Alors qu'il puisse y avoir ici ou là des stratégies personnelles, c'est tout à fait normal. Mais c'est clair, il n'y a aucune hésitation, ni dans l'esprit des militants, ni dans l'esprit de ceux qui nous soutiennent, dans l'opinion publique, le centre et le centre droit en France sont plus proches d'Edouard Balladur. Mais quand les proches de Valéry Giscard d'Estaing qui ont rejoint Jacques Chirac notamment ce week-end, Hervé de Charette lui dit aux autres, à vous en l'occurrence, vous êtes des traîtres, Charles Millon parle des moutons bellans, ça ne provoquez-vous aucune réaction ? Franchement, je ne trouve pas qu'on doive s'insulter quand on appartient à la même famille politique, je ne trouve pas qu'on doive avoir des mots aussi injurieux et aussi méprisants. Et je trouve surtout que les injures pour dissimuler des ralliements, ce n'est pas bien. Et tout le monde le comprend. Il n'y a absolument aucune hésitation dans l'esprit des Français sur ce point. Il y a des UDF qui ont choisi, au contraire de toute leur histoire de 20 ans, d'aller soutenir Jacques Chirac. C'est leur affaire, mais les gens comprennent bien que s'ils insultent, c'est qu'ils ne sont pas très à l'aise en le faisant. Vous avez le sentiment que si un candidat de la majorité est élu, et quel qu'il soit, la majorité sortira complètement indemne de cette élection ? Oui, ça sera une compétition. Comme toutes les compétitions, elle est un peu agitée. Vous savez, en sport, ce sont les derbys qui sont les plus vifs. C'est une sorte de derby. Naturellement, plus on est proche, et plus on a des affrontements un peu violents, ou un peu chauds. Certains proches de Jacques Chirac ont quand même employé des termes assez fermes. Philippe Seguin, notamment, qui parle de pardon. Bernard Ponce, qui parle lui de purgatoire. Vous craignez ça, après la présidentielle ? Franchement, moi, je ne jouerai pas, et aucun, j'espère, de mes amis ne jouera à ce genre de jeu. Les insultes, les mots excessifs, aller mépriser les gens, s'arroger en Dieu le Père, s'installer dans une situation de Dieu le Père pour dire qui sera au purgatoire et qui sera au paradis, tout ça, c'est vraiment absolument indigne de la politique et du débat que nous avons. Vous pensez qu'Edouard Balladur, même si les sondages continuent à descendre, doit aller jusqu'au bout, avant même le premier tour ? L'élection présidentielle, c'est comme le Tour de France. Il y a des étapes, et puis moi qui suis un Pyrénéen, je peux vous dire que les étapes de montagne, ça monte, ça descend, et normalement ça remonte après, attendons d'arriver à la dernière étape. Mon intuition, c'est que dans l'émission de 7 sur 7 hier soir, quelque chose s'est renoué, un lien s'est renoué entre les Français et Edouard Balladur. Ils avaient un peu eu le sentiment de ne pas trop reconnaître leur marque entre le Premier ministre et le candidat. Je crois qu'ils sont en train de les retrouver, et donc moi il me semble, je crois en tout cas, qu'après la descente, nous allons de nouveau monter. Merci beaucoup François Bayrou. Ce soir, c'est Jean-Marie Le Pen qui sera l'invite.